Chers compatriotes, C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Une histoire dont nous serons comptables devant nos enfants et petits-enfants. Et pour cela, nous avons aujourd'hui un rôle déterminant à jouer. La République guinée est dirigée par une horde de personnes incapables de gouverner bonnement. La République guinée, en novembre, a été vidée de ses ressources naturelles qui auraient dû servir à son découlage économique. La République guinée est aujourd'hui à la couragée du chemin. Un chemin où chaque citoyen et chaque citoyenne doit pleinement jouer sa partition. D'où la raison de votre présence massive ici. A ce stade du combat, toute position de neutralité est synonyme de trahison. Très chers camarades, chers concitoyens. En deux mois, plus de 20 000 en majorité de jeunes ont été tués par les forces de l'ordre. Tués parce qu'ils ont décidé de défendre la constitution de mai 2010. Tués parce qu'ils ont exercé un droit fondamental. Tués parce que certains se sont retrouvés, ils sont au mauvais endroit, devant les barres d'espires qu'on appelle complètement forces de défense et de sécurité. des spires que nous avions, des spires que nous payons mensuellement, des spires qui se soumettent à des ordres manifestement illégaux, des spires qui auraient dû s'aligner du côté du peuple. Et pour honorer la mémoire de ces jeunes lâchement assassinés à la fleur de l'âge, par ces spires, nous devons poursuivre et intensifier nos actions contre ce projet funeste de satanique le troisième mandat, mais également exiger la justice. Ces jeunes ne doivent pas mourir pour rien. C'est pourquoi nous organisons en ce lundi, 6 janvier 2020, cette marche de l'ultimatum. Ce lundi, 6 janvier, c'est l'ultime marche que nous organisons pour demander à M. Alpha de revenir à la raison. Ce 6 janvier, c'est la dernière alerte que nous envoyons aux faux précheurs de paix et de l'unité nationale. Ce 6 janvier, c'est la marche de l'ultimatum. L'ultimatum que nous adressons à ces administrateurs qui avaient refusé de se prononcer parce qu'ils n'ayant pas vu le torchon Brandy comme étant un grand projet de nouvelle constitution. L'ultimatum que nous donnons à toute cette bande d'élites qui refuse de s'aligner derrière le noble combat du peuple souverain de Guinée. L'ultimatum que nous transmettons à toute cette bande d'élites qui monnaie sa conscience à des miettes en refusant de soutenir le noble combat du peuple souverain de Guinée. L'ultimatum que nous envoyons à tous ces imposteurs qui refusent d'entendre l'alerte du peuple. L'ultimatum que nous donnons à tous ceux et à toutes celles qui pensent pouvoir manipuler la détermination du peuple de Guinée. Un peuple qui s'organise en installant des antennes dans les quartiers et sous les secteurs de l'Abbaye. Un peuple qui est unanimement debout contre le cul-fatillage de leur constitution. Un peuple qui refuse d'encaisser un coup d'état constitutionnel savamment entretenu par un groupe d'individus. Un peuple qui croit que seul sa lutte nous libérera des mains d'une mafia perchée au sommet de l'Etat. A partir du 13 janvier 2020, nous serons appelés à une farouche résistance. Une résistance qui ne s'arrêtera que quand le président dénoncera à son libre projet de 3ème mandat. Une résistance qui sera forte dans l'apport de vous ici présent et attendu. En attendant, poursuivons notre combat.